Musique Les vainqueurs du désert Parce que pourquoi je parle des vainqueurs du désert Les déserts là Quand on retourne dans l'Ancien Testament avec le peuple ancien, le premier peuple de Dieu Il y a eu trois éléments dans leur vie Et ces trois éléments on les trouve dans la vie de tout chrétien sur cette terre là Écoutons très bien frères et sœurs Je vous dis Que votre qualification Ne trouble pas Satan parce qu'il est plus qualifié que vous Du point de vue qualification il est plus qualifié que vous Votre onction ne trouble pas Satan Parce qu'il a eu l'onction Mimshak avant toi Et il a utilisé l'onction Mimshak avant que tu ne viennes sur la terre Votre connaissant ne trouble pas Satan Il a vu l'homme parfait de Dieu Adam et Eve Qui connaissait Dieu Mais il les a terrassés Écoutez-moi frères et sœurs Écoutez-moi jeunes gens Écoutez-moi Je vous parle au sérieux Le succès de votre mariage Le succès de votre travail Ne dépend pas de votre beauté Ni de votre cuisine Dépend de votre fondement Et ces sœurs là sont très importants Donc il y a trois éléments Trois noms que vous devez retenir Le premier nom C'est l'Egypte Le deuxième nom C'est le désert Le troisième nom C'est Canaan Nous n'allons pas vite en besoin Pour dire On va aller en Canaan On marche sur Canaan Mon frère Ceux qui sont arrivés à Canaan Ont été vainqueurs où ? Ont été vainqueurs où ? Est-ce que tous ceux qui sont sortis de l'Egypte Sont arrivés à Canaan ? Donc frères et sœurs Il n'y a pas de vie chrétienne sans désert C'est la jonction entre l'Egypte et Canaan On ne peut pas sauter pied joint de l'Egypte en Canaan Impossible frères et sœurs Beaucoup de jeunes prédicateurs Proposent cette vérité là qui sont des mensonges C'est comme si vous dites à une maman Dont l'enfant est né aujourd'hui Bien seulement on va prier On va imposer les mains Ton enfant va avoir 1m85 demain C'est impossible Dans tous les domaines de votre vie Réfléchissez Vous ne pouvez pas commencer à chanter aujourd'hui Demain Être un star de la musique Si vous ne voulez pas vous discipliner Vous ne voulez pas travailler Vous ne voulez pas vous soumettre Vous entraîner Vous allez paraître comme une étoile Mais une étoile filante Dès que vous apparaissez Vous disparaissez Ce qui dure sur le terrain De la musique Du sport De la politique Des affaires Ce sont des gens Qui au commencement Était considéré comme des misérables Comme des vaincus Personne ne les regardait Mais dans la tranquillité Ils ont creusé leurs fondements Ils ont posé leurs fondements Et au moment où les gens Les voient Ils sont étonnés D'où vient-il ? Il dit mon ami David dit à Saül Il dit mais tu ne peux pas combattre Goliath David dit à Goliath A Saül Il dit chef Je peux combattre Goliath Car quand je m'entraînais Personne n'était là-bas Moi j'ai fait mon entraînement Avec les ours et les lions Personne n'était là-bas Les ours et les lions Ils sont plus forts que 10 champions de ce monde-là Les plus grands lutteurs de ce monde-là Si on les aligne 10 athlètes 10 halterophiles 10 champions les plus forts du monde Quand le lion se présente Il les détruit 12 personnes Quand l'ours se présente L'ours avec sa patte Ces gens se l'avaient détruit Un seul homme Un jeune homme dit C'est ça qui m'a utilisé comme entraîneur J'ai été entraîné avec les ours S'il a été entraîné avec les ours Et que l'ours est plus fort que les hommes Est-ce qu'un homme comme Goliath Peut lui faire peur ? A quel endroit avez-vous été entraîné ? Qui est votre entraîneur ? Qui est votre entraîneur ? Montre un entraîneur C'est ça ? Le problème ce n'est pas de se pavaner Le problème ce n'est pas de sauter Le problème c'est de savoir Quand les vents du désert se lèvent Quand les tempêtes se lèvent Quand les tempêtes sont contre toi Est-ce que tu peux rester debout ? Est-ce que tu peux rester debout ? La question est à ce niveau-là Est-ce que tu peux rester debout ? Alors mon ami, mon frère Toute la question est à ce niveau S'il n'y a pas cette compréhension C'est des problèmes et des difficultés C'est des problèmes et des difficultés Alors c'est pourquoi Nous allons voir rapidement Pour une conclusion Des six premiers mois Les vainqueurs du désert Écoute-moi attentivement Parce qu'on va s'arrêter à Pentecote Et ensuite on va avancer maintenant Après Pentecote Mais écoute-moi Quand Jacob arrivait en Israël Il est parti avec 70 personnes Sa famille était combattre de 70 personnes Ils sont arrivés en Égypte Et quand ils sont arrivés là-bas Comme c'est le peuple de Dieu Dans Exode 3 et au verset Dans Exode 1 du moins au verset 8 Verset 8 Il s'élève à sur l'Égypte Maintenant il s'élève à sur l'Égypte Un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph Et il dit à son peuple Voici les enfants d'Israël Qui forment un peuple plus nombreux Plus puissant que nous Allons Montrons-nous habile à son égard Empêchons qu'il les accroisse Et que s'il survient une guerre Il se joigne à nos ennemis Pour nous combattre et sortir ensuite du pays Donc qu'est-ce qu'il y a ? Ici l'image qu'il nous a donné C'est l'Égypte Qui est le symbole de ce monde-là Et Dieu dit que son peuple Est en Égypte Ils ont commencé la croissance Ils ont commencé à se multiplier Tout de suite le roi d'Égypte Ayant compris les dangers Ayant vu ces gens-là Qui sont venus d'ailleurs Et qui sont en Égypte Dans un pays étranger Malgré le fait qu'ils ne connaissent pas la culture Ils ne connaissent pas Et comment on vit Ils ont commencé la multiplication Et la croissance L'ennemi a décidé De les empêcher de sortir De sa soumission C'est-à-dire À Gossène Le quartier La région qu'on leur a donnée C'est là-bas où ils étaient C'est vrai Ils prospéraient Mais ils étaient toujours où Ils étaient où Écoutez-moi maintenant C'est ça que vous ne voulez pas savoir Jésus dit Notre Gossène C'est le roi des cieux Qui est venu sur la terre Mais le roi des cieux est où C'est toujours où Contrôlé par qui Malgré votre prospérité Quand vous voulez sortir Qui vous en parle de sortir Parce que vous êtes étrangers Ils sont à Gossène Ils se multiplient Ils prospèrent Ils sont devenus un danger pour qui Pour le roi d'Egypte La Bible dit que Nous sommes étrangers Et voyageurs sur la terre Mais tant que nous ne prenons pas conscience Que nous avons un roi Notre roi n'est pas Satan N'est pas le dominateur de ce monde là Non mon frère Dans Ephésiens 2.2 On nous présente Le roi de ce monde là Écoute attentivement Comment tu vas comprendre Ephésiens 2.2 Ephésiens chapitre 2.2 Ephésiens chapitre 2.2 Et dit Verset 1 même Pour qu'on mieux comprenne Parce que Vous étiez morts par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels vous marchez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince De la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les filles de la rébellion On appelle Celui qui dirige le monde là On l'appelle qui Le prince de la puissance De quoi Tout l'air est affecté par qui L'atmosphère est affecté par qui C'est pourquoi dans les pays Dans les villes Où il y a l'atmosphère de crimes Il y a l'atmosphère de vol Il y a l'atmosphère de guerre C'est ça C'est lui qui crée ça Il est le prince de la puissance de l'air Jacob le puissant prince Était esclave où ? Il prospérait là-bas Mais est-ce que Est-ce qu'il était libre ? Il faut faire attention A votre pensée naturelle Et à la pensée surnaturelle Que vous devez avoir Satan vous laissera Prospérer dans son système Mais pour sortir De son système De son mental Il fera tout Pour vous empêcher Vous pouvez les gens dire On va prospérer 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 Pour ne pas prospérer Contrôler par Satan Mais Dieu le prédicateur Aime tromper les gens On va prospérer Prospérer avec quoi ? Bill Gates Il n'est pas chrétien Il est le plus riche du monde Tu peux prospérer comme lui Mais il est esclave Ce que je veux te dire Il faut que tu comprennes Arrête de penser à ton argent Arrête Si tu as de l'argent Tu es dans un système Et dominé par l'ennemi Tu vas voir ce qu'il va faire Il faut sortir de son système Sors du système économique mondial Sors de l'offre de la demande Il y a une économie du royaume Il y a une vie du royaume Si tu ne sors pas Et rentres dans cette vie du royaume Qu'on appelle Canaan Où tu dépendras de Dieu totalement Alors mon ami Ton économie là On lui dit que les termites La teigne Va faire quoi ? Va tout balayer C'est pourquoi le système financier international balaye tout Quand les gens qui ont des milliards Quand ils entendent qu'il y a une crise Ils ont peur Parce que des milliardaires Tu peux devenir demain le plus pauvre de la terre Oui ou non ? Dans le royaume des cieux Il n'y a pas ça Tu comprends ? Il dit le prince de ce monde Le prince la puissance de l'air Va dans 2 Corinthiens 4-4 Il a un autre nom Allons-y là-bas 2 Corinthiens 4-4 Il dit pour les incrédules Le dieu de ce siècle Le dieu de ce siècle A aveuglé leur intelligence Le dieu on l'appelle d'un côté prince de la puissance de l'air L'autre côté on l'appelle le dieu de ce siècle On l'appelle Dieu Il est vaincu Mais Dieu ne lui a pas retiré ses titres Le millénaire n'est pas encore arrivé Ils continuent à influencer Donc tu comprends ? Alors En Egypte là Ils ont prospéré Ils sont allés de l'avant Regardons Exode 3 maintenant Exode 3 Maintenant qu'ils ont prospéré L'ennemi On ne va pas terminer Exode 2 là C'est-à-dire que l'ennemi a programmé De faire quoi ? On peut le lire pour que ceux Les nouveaux puissent comprendre Exode 2 On peut le relire Exode 1 Exode 1 du moins 1 à partir du verset Verset 11 11 maintenant Et l'on établit sur ce peuple là Des chefs de corvée Afin de l'accabler Des travaux pénibles C'est ainsi qu'ils bâtit Des villes de Pythons Et de Ramsès Pour servir des magasins À Pharaon Mais plus on l'accablait Plus ils multipliaient Et ça croissait Et l'on prit Ce peuple là En aversion Alors les égyptiens Réduisirent les enfants D'Israël À une dure servitude Il leur rendit la vie Amère Par des rues de travaux En argile Et en briques Et par tous les ouvrages Des chants Et c'était avec cruauté Qui leur imposait Toutes ces charges Regardez le monde Ils prospèrent Mais ils n'ont pas de joie C'est ça Ils les ont tous Ils n'ont pas de paix Car l'ennemi Les harasse Et les harcèle Comme actuellement Toi qui es Toujours en Egypte Tu n'as pas compris Que tu es dans un royaume Tu es toujours dans la pensée Égyptienne C'est pourquoi tu es harassé Tu es harcelé Permanement Il y a plein De chrétiens Qui sont dans l'esprit De l'Egypte Bien qu'ils soient Enfants de Dieu Bien qu'ils soient Fils de Dieu Ils ont trop duré Dans la pensée Égyptienne Et c'est ce que Paul et Pierre Nous disent Que les vaines Marrières De vivre Que nous avons Hérité De nos pères Écoutez Ne laissez pas Sortir ces choses Vous ne les connaissez pas Parce que la connaissante Te permet de réussir Ne dis pas que tu entends Le message Entendre le message Et pratiquer le message C'est différent Je vous l'ai dit Mon frère Ma soeur Tu demandes à ton enfant Est-ce que tu as pris Ta table de multiplication L'enfant dit Maman Je connais Mes tables de multiplication Tous les jours Je te dis ça Si tu veux parler Il s'énerve Il s'énerve Mais tu ne sais pas Moi quand même Il ne faut pas me fatiguer Maman Je comprends Oui Derrière son cahier Il y a la table de multiplication Il pose le cahier Sur son lit Quand la maman Tu es en train D'apprendre C'est ça La maman S'en va Et le jour De l'examen Arrive On dit On donne Au certificat d'études On dit Voici un carré Qui a Comme côté Quatre Calculez La surface Du carré L'enfant Connaît La formule Théorique De la surface Du carré Côté fois Côté Cet enfant Pendant toute l'année A dit à sa mère Qu'il connait Sa table de multiplication C'est au pied De l'épreuve Qu'on va le voir Votre succès Ne dépend pas Des problèmes que vous avez votre succès dépend quand vous sortez vainqueur sains et sauf des difficultés du désert quand votre tombeau on peut pas montrer votre tombeau au désert c'est en ce moment que vous êtes vainqueur qu'on ne trouve jamais votre tombeau au désert l'enfant vient à la maison la maman dit ah comme il était vu tout le temps le temps est à table d'éducation donc tu as tu as réussi au cp l'enfant n'y a pas de problème maman était dit je connais ma table le jour de l'examen la maman tellement content il prend son enfant il va pour regarder et écouter les résultats et le maître le maître aussi de l'enfant est là bas on dit les noms n'y a pas le de l'enfant la maman qui m'a dit mais voilà la combine ici on vous a dit on n'aime pas mon enfant on l'a fait jouer heureusement le maître le directeur de l'enfant est là il vient il dit madame faut pas pleurer faut pas vous lamenter n'accusez pas le jury votre enfant là il ne connaissait pas la table de médication il dit mais comment tous les jours à la maison je voyais le cahier c'est son lit madame est ce que vous avez dit à l'enfant de vous dire la table de quatre taux d'avis quatre quatre pièces est ce que un jouet la verra soit dit répéter quatre fois quatre fois deux quatre fois trois est ce qu'il vous a fait ça puis non mais j'ai convient à mon enfant amie la sida les gâteaux confiance ou qu'il a la s'est gardée je peux amener sa feuille il est au présent du jury est-ce que vous permettez pour que la maman ne vous condamne pas sortez moi la feuille on sort l'enfant dit quatre fois quatre 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 fois 4, il met 15. La maman va faire quoi ? Elle va se faire quoi ? Elle baisse la tête de l'entrée. Oui ou non ? Faites attention. Ce n'est pas parce que vous venez devant moi, c'est parce que vous allez devant le professeur que vous allez réussir. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas parce que le morceau de bois taillé en forme caïman est dans l'eau qui devient un caïman. Plus le morceau de bois taillé en forme de caïman est dans l'eau, plus le bois fait quoi ? Pourrit. Et puis enfin il fait quoi ? Il descend. Faites attention. Venir à l'église n'est pas une garantie. C'est ce que vous faites à la maison. C'est ce que vous avez entendu à l'église. Ce que vous avez transporté. Amener votre femme au restaurant. Et vous partez acheter des plats. Tout le monde vous a sorti avec les plats. Et vous arrivez à la maison. Personne ne mange le plat là. Vous allez mourir de faim. Il y a une sagesse que je suis en train de vous donner. Je ne vous prêche pas. Je vous enseigne. C'est différent. L'enseignement vous donne une connaissance. Et la connaissance que vous avez acquise deviendra une science expérimentale. Elle sera transformée de connaissance en science expérimentale. Quand vous mêlez la sagesse là-dedans. Quand la sagesse prend la connaissance, elle va te dire le how to. Le comment faire. C'est la sagesse. La connaissance que tu as là. La sagesse vient. Et la sagesse plus la connaissance, ça devient la science expérimentale. Et c'est la science expérimentale qui a permis d'inventer ça. Ce n'est pas la connaissance simplement. Ce qui a utilisé les trois. Il dit par l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Qu'il a créé les suèdes. Ce n'est pas par l'onction. Je ne vais pas parler de l'onction à Pentecôte. Mais je préviens les gens pour qu'ils ne se battent pas à l'onction. Non. L'onction c'est pas ça. L'onction est par rapport simple. L'onction est simple. Quand l'onction est là. Tu sortes un mouchoir au coucher. La personne est de soi. Simple. Simple. Simple frère. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence. Le succès n'est pas le fait d'entreprendre beaucoup de choses. Non. Une seule chose. Ça te donne le succès. Une seule chose que tu maîtrises. Ça te donne le succès. Le succès. Le succès. Le succès. Le succès. Mon ami. Dans l'équipe du Brésil en 58, il y avait les Garincha, les Pepe, les Pelé. Mais Pelé c'était le grand dribbleur, le buteur central. Le Brésil dans l'équipe du Brésil en 58, il appelait le bébé pour ne pas suite. Mais les gars comme Garincha, lui, il n'était pas l'avant-centre. Mais chaque fois qu'on met le coroner, son équipe à coroner, Pelé et tous les autres s'inclinent devant Garincha. Quand on met le coroner, on a placé. L'entraîneur dit, tout le monde recule. Qui vient? Garincha. Quand il vient, il régale. Il s'est entraîné pendant des années. Des années. Des années. Il s'est entraîné. Parfois, comment il fronne, il envoie la balle. Comment la balle fait comme ça? Il l'envoie comme ça. Donc, il a appris à tirer chaque fois des corners. De telle manière que les gens savent qu'il y a un corner. Si c'est lui qu'on appelle, il y en a depuis. On appelle pas Pelé. Pelé, c'est le dribbleur. Pelé, c'est quand il y a quatre personnes. Le fait comme ça. Il a amorti la balle. Il tourne ça. Il fait comme ça. Tu vois là, il va. Et puis il met la vie. Garincha n'a pas cette force-là. Garincha n'a pas ça. C'était l'ancien de l'équipe. Lui, c'est le coroner. Quand on met le coroner, Garincha s'arrête. Quand il les regarde. Il regarde comment les gens sont placés. Les arrières sont placés. Le goal est placé. Comme il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Il a mis beaucoup de choses dans le goal quand il s'entraînait. Il a eu des angles fermés. Il a posé des objets comme des arrières. C'est avec ça qu'il faisait passer la balle. Il faisait monter la balle. Si un arrière sautait, il ne peut pas atteindre la balle. Mais il brossait la balle. La balle arrivait au-dessus des arrières. Il monte. Et brusquement, elle tourne. Elle rentre à l'autre. Alors, ce qu'on fait, quand Garincha venait, tout le stade était debout. C'est le plus beau spectacle qu'on veut. Quand il vient, il vient tout doucement. Quand il arrive, quand il fait comme ça, tout le stade est debout. La balle roule. Les arrières savent qu'ils ne peuvent rien faire. Tout le monde regarde la balle. Le goal regarde la balle. Et à un moment donné, quand il a roule là, il a envoyé une vitesse. La balle s'arrête. Elle fait comme ça. Elle rentre là-haut. Ça, c'est Garincha. Son succès, c'était ça. Chacun a son succès. Tu n'es pas pelé, soit Pepe Garincha. Voilà. Et tu seras un homme élevé. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ne cherche pas à imiter n'importe qui. Il y a des gens, quand ils voient, quand ils voient, quand ils voient drogba jouer, ils veulent devenir drogba. Quand demain, ils voient que Bill Gates a réussi à pas informatif. Il veut devenir Bill Gates. Après, après, demain, quand ils voient quelqu'un, un chanteur, Alpha Blondie, fait lever les stades. Maintenant, il veut l'onction. Il veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le monde. Les bras sont dans le monde. Tu ne peux pas arriver. Trois mois, tu étais au drogba. Trois mois après, Bill Gates, trois mois après, tu veux devenir Alpha Blondie. Tu vas terminer ta vie comme quoi ? Les dernières années de ta vie, tu vois, c'est là quoi ? La question est importante. Oui, frère. Parfois, les gens veulent des enseignements qui les soulèvent. Non, ce n'est pas les enseignements qui te soulèvent. Mon ami, c'est l'enseignement qui affecte ta vie. C'est ça qui produit le résultat. Maintenant, Dieu leur a dit, dans Exode 3, verset 7, Dieu va intervenir. Ils sont fatigués, ils sont maltraités, ils sont tout. Dieu regarde, mais ils croyaient que Dieu avait oublié. Dieu n'a rien oublié. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et regarde ces trois verbes-là concernant ta vie. Dieu dit qu'il voit ta souffrance. Pas besoin de courir à gauche pour dire aux gens ta souffrance. J'ai vu ta souffrance, mon ami. Et ensuite, j'ai entendu les cris que tu pousses la nuit sur ta couche. Je connais tes douleurs. Voici comment tu dois connaître Dieu pour sortir. C'est pas la prière pour sortir quelqu'un des problèmes là. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Dieu va te montrer les choses, comment tu dois les faire. Dieu te donne l'assurance. Il faut que tu acceptes cette parole là. Qu'il te connaît. Il te connaît personnellement. Il le voit. Il n'est pas aveugle. Il l'entend. Il n'est pas sourd. Il le connaît. Il n'est pas ignorant. Quand vous étudiez la Bible, arrêtez-vous. Il y a des choses importantes que vous devez saisir. Si vous voulez avancer dans la vie. Donc, vous voyez là. Dieu dit que non seulement il voit. Il l'entend. Il connaît la suite. Est-ce qu'on peut mettre la suite du verset? Sinon, tu peux lire là. Et c'est pourquoi. Il n'y a rien qui était. Non, lire. Je suis descendu. C'est toi qui l'a appelé. C'est lui qui l'a appelé. Non. C'est des actes de Dieu. Il y a des actes de Dieu. On n'a pas besoin de prier. Il a dit, j'ai vu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Je connais. Et je suis descendu. Pour faire quoi? Pour les délivrer. Pour les délivrer. Pour les délivrer. De la mère de qui? Les jésus-ciens. Et c'est pas fini? Les gens aiment la délivrance. C'est un danger. Écoutez. L'évangéliste là. Regardez. On dit pour les délivrer. Remets le verset. De la mère des jésus-ciens. Les jésus-ciens. Délivrance c'est fini. C'est fini là. La délivrance a deux aspects. L'aspect négatif c'est délivrance. L'aspect positif c'est quoi? Regarde la suite. Et pour le faire monter de ce pays. Dans un pays bon et vaste. Dans un pays où coule le lait et le miel. Une délivrance qui ne transfère pas quelqu'un. Ah oui. On a délivré. Il y a dix démons qui sont sortis. Et après. Les dix démons sont partis. Le gars il est assis. Il ne sait pas quoi manger. Il ne sait pas quoi boire. Quand je parle parfois les gens pensent que j'attaque. Non je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Si un pasteur. Ne sait pas. Ne dis pas aux gens. Qu'après la délivrance. Tu dois entrer dans le bon pays. Le bon pays de l'abondance. Si tu restes à la délivrance. Tu vas retomber. Jésus a dit ça textuellement. Si on délivre quelqu'un d'un démon. Et si on ne le remplit pas de lait et de miel. Si on ne l'amène pas dans un bon pays vaste et tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Les démons vont faire quoi ? Ils vont recruter d'autres ? Ils vont revenir. Frères. La délivrance. Ce n'est pas une affaire de champion. Parce que tu as vu 50 démons partis. Tu as vu 40 démons partis. Qu'est-ce que tu as rempli la personne de quoi ? Tu l'as rempli de quoi ? Ah papa j'ai vu quelqu'un là. Quand on l'a délivré. C'était difficile. Mais après. Tu as mis quoi en lui ? Quand on a délivré quelqu'un. On le fait asseoir. On le remplit de la parole. La parole de grâce. On dit le lait et le miel. Tout ça c'est les aspects de la quoi ? La parole. On appelle la parole le. Le miel. Ce sont ces différents noms. On remplit la personne de ces choses là. Sinon c'est difficile. C'est difficile. Difficile. Faut comprendre cela c'est difficile. Voilà ce que Dieu a dit. Non. Dieu a un programme. Dieu ne veut pas que nous serons sauvés. Et rester dans le système du monde. Il veut nous délivrer de ce système du monde. Pour nous faire passer dans le pays de l'abondance. C'est pourquoi. Maintenant on va avancer avec lui. Alors il est venu proposer à son peuple. Quelque chose. Oser 2 verset 16. Quelque chose qui va étonner les gens. En ce jour là dit l'Eternel. Tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 14. C'est pourquoi voici je veux l'attirer. Et la conduire au. Deserre. Et je parlerai à son. Quand tu as trop vécu en Egypte. La voix de Dieu devient bizarre pour toi. C'est des règles. Des règles. Des règles qu'on t'impose. Les passeurs nous fatiguent. Tout le temps il nous dit ceci, il nous dit cela. Ca ne marche pas. Ton coeur est rempli de quoi ? Des pensées d'Egypte. Ton mental c'est l'Egypte d'esclaves. Le seul lieu où Dieu veut t'amener. Il dit je vais t'amener. Verset 14 encore. Je vais t'amener quelque part. Je vais l'attirer et la conduire au désert. Tu entends ? Je vais l'attirer. Et la conduire au désert. Et je parlerai à son coeur. Maintenant on va sauter directement. On va aller maintenant dans Luc 4, versets 1 et 2. Est-ce que ce verset-là est valable pour tout le monde ? Maintenant Luc 4. Versets 1 et 2. Il a dit à Osée, regardons Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le? Césaire. Verset 2. Verset Yim. Ou il fut tenté par le? Mais c'est le Père qui venait ce temps. Je pose la question. Dans Osée, qui parlait? C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Dans Osée. Dans l'Ancien Testament qui parlait? Le Père. Le Père parle à son peuple. Ici. Mon frère. On te parle de qui? Du Saint-Esprit. Il fait quoi? Si il est venu prendre Jésus la parole. Fais attention. Il n'a pas pris Jésus cher. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est pu prendre la parole incarnée. C'est la parole qu'il utilise. Jésus manifeste la parole. Parce qu'au commencement était là. La parole était? Et la parole est devenue? C'est cette parole-là que le Saint-Esprit est de conduire. C'est pas l'individu Jésus cher. Satan est à la recherche de quoi dans ta vie? Satan veut voler quoi dans ta vie? Veux voler quoi? S'il vole la parole, est-ce que ta vie peut produire? Écoutez-moi là. Tu dis que ta vie ne vaut rien. Parce que tu as laissé Satan voler la sémence. Il y aura l'hivernal bientôt au Burkina. Tout champ qui n'a pas été ancé, est-ce qu'en octobre on peut récolter? Satan est derrière quoi? On dit quand la sémence tombe le long du chemin, les oiseaux, les oiseaux c'est quoi? Les esprits, les esprits. Ils sont en train de chercher quoi? La sémence. Ils ne veulent pas que ta vie produise des fruits. Satan est derrière la sémence. Le Saint-Esprit est derrière quoi aussi? Hein? Lui aussi, il est derrière là. C'est ça. Chaque fois que tu vois Satan faire quelque chose, ça c'est le contraire. Le Saint-Esprit est en train de faire le positif. Satan fait vu le... Il n'y a pas de sement. Il n'y a pas de sement. Vous ne pouvez... Vous par la prière, la prière c'est une pluie. Vous ne pouvez pas arroser un sol où il n'y a pas de sement. Les enfants. Il n'y a pas de sement. Je veux un mari. Tu as sémé la sement de mari. Il y a une sement de mari qu'on doit sémé. Si tu veux le mér, c'est un bon. Tu veux le succès? As-tu sémé la sement de succès? Il n'y a pas de sement. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Il y a longtemps. On était partis. Le monde a tellement prié, prié, prié. La prière est l'escalier qui allait nous amener au ciel rapidement. Satan est derrière la parole. Parce que notre coeur n'est pas rempli de la parole. C'est pourquoi Satan veut voler, voler. Il aime voler la parole. Il ne vole rien. Là où il n'y a pas de parole. Tout ce que tu veux, tu n'as qu'à faire. Il n'y aura rien. Il n'a pas peur de toi. Satan a peur de la parole. Écoute, si tu ne crois pas, il va attaquer la parole vivante. La parole faite chère. Et la parole chère va lui répondre par la parole écrite. Jésus n'a pas répondu à Satan par une onction. Il a répondu par quoi? Il est... La parole qui est diminue chère répond par la parole écrite. Ne répondez pas par autre chose. Jésus lui-même qui a la parole là. Il répond par quoi? La parole. C'est ça que Dieu dit. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au... Jésus a résisté au diable par quoi? Il a utilisé l'onction. Non? S'il utilisait l'onction, il va détruire Satan. Donc, en ce moment-là, ça est venu sur terre n'a aucun sens. Oui ou non? Oui ou non? Satan va dire, ah, comme tu es Dieu, tu m'as détruit par l'onction. Il n'y a pas de problème. Où est ta gloire maintenant? Jésus a retenu l'onction. Il a utilisé la parole. Il y a des moments, il retient l'onction. Utilise la parole. Utilise la parole. Utilise la parole. Quand il a fini, il dit, je t'amènerai au désert. C'est pour ton cœur. Le jeune homme l'a vécu 30 ans avec un homme appelé Joseph. Il a vécu dans une famille où il y avait des tiraillements. Puisque ses propres frères ne croyaient pas en lui qu'il est fils de Dieu. Ils ont dit, mais si toi, on a la même maman là. Si toi, tu es fille de Dieu, nous sommes cousins de qui? Il faut quitter ici. Tu es le fils aîné, d'accord? Mais dis que toi, tu es fille de Dieu. Nous, on a mangé les mêmes plats ici. Les mêmes plats de riz là. On a mangé ensemble. On dormait dans la même chambre. Tu es le fils de Dieu. Toi, tu te lèves aux yeux, tu es fille de Dieu. Nous, nous sommes cousins de qui? Les gens ne croient pas. Parce que les gens ne croient pas ce que vous êtes. Quand vous êtes naturel, les gens ne croient pas ça. Alors que c'est du naturel que le surnaturel va sortir. Vous voyez, quand je vous enseigne des choses, je les ai expérimentées. Vous comprenez? C'est ça. Le désert, c'est ça. Le désert, c'est une combinaison. Il vous révèle votre propre cœur. Au désert, il n'y a plus de gens pour vous applaudir. Au désert, tu es exposé mon ami. Ton cœur est exposé. Si tu refus le désert, tu ne peux plus réussir. Tu vas réussir où? Partout où tu vas vivre dans l'hypocrisie. Sauf au désert. Tu vas vivre hypocrite au désert, pourquoi? Qui te regarde? Les chacals. Les serpents venimeux. Le vent chaud qui est en train de fouetter ton visage. L'adversité qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, frères et sœurs. C'est pourquoi? Parce que Dieu veut mettre en tes mains l'abondance. S'il le met dans tes mains d'un cœur non circoncis. C'est difficile. Le peuple a pour rentrer à Canaan. Ceux qui ont pu suivre Josué et Caleb là. Cette deuxième génération était comment? Ils étaient comment? Incirconcis. Mais au désert, il n'y a pas que des choses négatives. Il y a des choses positives. La présence de Dieu. La colonne de nuée, la colonne de feu. Dans la journée, la présence de Dieu devient du nuage. Pour que tu opères à l'ombre de ses ailes. Dans la nuit, au moment où les animaux sauvages s'approchent de vous, ça devient la lumière pour vous protéger contre toute attaque. Il y avait la présence d'abord de Dieu. Ça, c'est l'élément positif. C'est pourquoi nous avons parlé de Christ en nous. Dans votre désert. Où les choses semblent être difficiles. Dieu dit que je te comprends mon enfant. Je vois ta souffrance. Je connais tes douleurs. Ne crois pas que je suis ignorant. Parfois, on pense que Dieu est ignorant. Dieu sait. Il y a des choses que vous allez découvrir au ciel. Si Dieu vous avez dit ça ici, vous ne croyez pas. C'est au ciel que vous allez découvrir. C'est tel événement qui est arrivé dans votre famille là. Vous allez dire adieu. Merci Seigneur. Mais dans la chair là, vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi Dieu dit, je connais tes douleurs charnelles. Je connais tes souffrances. Je connais ce que tu vis. Mais je suis descendu. Je suis venu en toi. Je vais te faire sortir. Car j'ai un pays de la bénédiction pour toi. Un pays de la victoire pour toi. Un pays de l'abondance pour toi. Un pays de l'abondance. Ne restez pas. Ne croyez pas que Dieu vous a amené au désert pour vous enterrer. Non. Ayo. Ca a 75 ans que Abraham a commencé son ministère. Ca a 80 ans que Moïse a commencé. La vie nouvelle. Ca a 75 ans. Hein? Qui t'a dit que c'est terminé? Hein? Hein? Le lait et le miel sont pour toi devant. J'ai dit que le lait et le miel sont pour nous. Qui t'a dit que c'est terminé? Ah! 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 Mon mari est parti. Le meilleur mari qui est en train d'arriver là c'est bon. Ah! Ah! C'est ça le problème. Ce que Dieu a préparé pour toi là. Mais tu es dans le désert maintenant. Quelle est ton attitude? Ah! Dieu les a libérés. Il est en train de les amener. Ils sont dans la transition du désert. Toute transition est un désert. Il y a des tentations. Il y a tout. Ne vous en faites pas. Tu peux être aujourd'hui assis quelque part dans le désert. Tu es découragé. Là aussi je parle aux gens. Les gens croient parce que si j'ai perdu, écoutez une autre vérité. Une autre vérité. Mais regardez Dieu. Prenez Nebi Kanézah. Écoutez vraiment. Dieu vous parle de coeur à coeur. Nebi Kanézah. Dieu l'a fait lier pendant combien d'années? Combien d'années? Sept ans. Quelqu'un a fait coup d'état contre lui? Quelqu'un a pu le remplacer? Sept ans il était comme un animal. Quelqu'un, est-ce que quelqu'un, même son vice-président ou son garde-cour a dit je vais le remplacer? Sept ans tout le pays voyait leur roi comme quoi? Hein? Est-ce que quelqu'un l'a frappé? Quelqu'un l'a insulté? Hein? Au bout de sept ans il a fait quoi? Il a repris son règne. C'est ça. Au bout de sept années de souffrance, tu reviendras à la surface. J'ai dit que tu reviendras à la surface. Tu reviendras à la surface. Dites à vos parents, ils reviendront à la surface. Il faut pas que les gens aient peur. Nebik Kadensar, le plus puissant roi, il est attaché comme une chèvre. Il tourne autour de l'arbre là où il est attaché. Dieu a bloqué la pensée de tout le monde. Personne n'a pu faire coup d'état contre nous. Ne vous découragez jamais. Écoutez, si on vous déplace de poste, si on vous change de poste, c'est que la promotion est devant. La promotion est... La promotion est devant vous. Acceptez ces vérités-là. Mais le désert... Dieu regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Puisqu'il est là-bas. Il a dit je. Qui t'a conduit au désert? Qui a conduit Jésus au désert? Le Saint-Esprit, quand il l'a conduit au désert, il l'a vu. Il a laissé Jésus. Quand Jésus a affronté le diable, le Saint-Esprit est parti. Il était où? Il a voulu que Jésus utilise quoi? La parole. Simplement ça. La parole. Comprenez les secrets. Ne les pas vous donner à des gens, ils vont dire, on va prier pour toi, prier, prier. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Si simple. Au désert, ils ont vu tout. Amara, l'amertume, Dieu n'est pas là son cœur, oui ou non? Amara, ils avaient le cœur quoi? Dieu a révélé leur cœur et quoi? Amères, comme les eaux amères. Dans le désert. Dieu te fait, il veut enlever ton amertume. je vais te donner la douceur mais il faut d'abord que tu saches toi-même que tu es amère tu ne crois pas que tu es dans l'amertume ni dans la haine, tu ne crois pas tant que tu n'es pas dans le désert tu ne sais pas ça non, 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 moi je ne suis pas contre quelqu'un j'aime tout le monde ok toi tu aimes tout le monde ok très bien non, moi j'aime Dieu le voilà à Mara un endroit où il y a 70 70 parmiers et 12 puits d'eau et il y a les eaux de Mara maintenant regardez ils sont dans l'abondance mais la seule chose qui les fâche là c'est l'eau de Mara si vous lisez Mara là si vous lisez dans l'exode là 15 là vous allez trouver d'abord il y a 70 palmiers 12 puits d'eau mais il y avait maintenant la rivière Mara ils ont voulu boire à cette eau là ils l'ont trouvé amère ils ont une petite gloire à Dieu et puis aller boire à quoi aux 12 puits là dans l'abondance les gens ils ont un point d'amertume dans leur coeur c'est ce petit point noir de ta vie là que Satan va faire grandir si tu donnes un petit point noir à Satan dans ta vie il va développer ça surtout si c'est l'amertume il va grandir ça et ça va noircir partout alors ils sont allés tout de suite l'amertume les a fait aller accuser qui ? Moïse leur pasteur dit tu n'es pas un bon pasteur c'est un bon pasteur on ne doit pas mettre les gens dans des lois amères moi je vous ai mis dans des lois amères levez les yeux vous avez levé les yeux qui est en haut qui est dans les nuages là les nuages là c'était les nuages de pluie elles sont où ? ça c'est des cumulus quoi ? cumulus nimbus ça elles sont où ? c'est ça que les avions traversent assez court mais le nuage de Dieu là il était au dessus de l'heure mais Moïse dit et c'est moi qui vous conduis levez les yeux ils ont vu c'est lui qui vous conduis moi je vais lui parler comme vous croyez que c'est moi le mauvais pasteur je vais lui parler il a parlé à Dieu Dieu dit bon prends un bois le symbole de la croix prends le bois dans tout chaud naturel il y a une nature de Satan la croix on met dans l'eau la croix fait quoi ? elle enlève la perfume avant que Dieu ne fasse un miracle il faut que comprendre ce principe là avant que le bâton de Moïse devienne surnaturel Dieu a enlevé le naturel il a enlevé le satanique quand il enlève ça ça devient pour lui c'est à Mara que Dieu s'est présenté il dit maintenant buvez l'eau là l'eau était douce il dit je m'appelle Jehovah Rafa je suis celui qui guérit ton coeur je suis celui qui circoncis ton coeur je circoncis ton coeur je guéris ton coeur ou à Mara à Mara il circoncis ton coeur l'amertume que tu as ne te plains pas prends ça et donne à Dieu la haine vous luttez avec ça frère écoutez moi je vous parle sérieusement ça ne sert à rien parce qu'il y a l'amertume vous êtes paralysé à Mara bien que Canaan soit une réalité vous êtes à Mara vous êtes à Mara pour avancer c'est un problème après Mara ils vont aller un peu plus devant Dieu va les envoyer il est en train de les libérer de la vie égyptienne il est en train de les amener dans la plénitude mais c'est pourquoi il les a amenés au désert il y a des déserts que tu traverses des déserts professionnels des déserts relationnels et le courage de savoir que c'est un désert où Dieu met ton coeur à l'épreuve et le courage de reconnaître que ce désert dans lequel tu es là relation avec les gens professionnel financier toutes ces situations ne cours pas accusé ne sois pas contre puisque tu sais qu'il y a de l'amertume en toi tu sais qu'il y a la rancune en toi envers quelqu'un quand tu vois la personne quand on dit le nom de la personne ça t'énerve ça veut dire qu'il y a une il ne faut pas chercher il faut être honnête avec toi tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton coeur pourquoi le nom de quelqu'un tu fais sauter de joie et le nom de quelqu'un tu fais tu mets en colère quelque chose ne va pas vous comprenez ? c'est ça Mara après Mara Dieu nous fait avancer une feuille avancée une feuille avancée on arrive où ? on arrive à un endroit ils ont dit maintenant depuis qu'on a quitté l'Egypte on n'a pas mangé de la viande on avait du pain là-bas M'en rentre vous avez aussi du pain jon **** ma mère le parias la femme donne du pain à les esclaves DM des vrais france ma mère vous n'êtes pasся mon père son fils ma mère la fille qui travaille chez toi tu Fi tu ne ton , cesse net ma mère toi oui berri camille au fin à vous riez am la rame il donne ça au contraire vous croyez que pharaon le donnait du pain quand le coeur n'est pas guéri on ne vend des choses on ne vend des choses tu es lui-même et d'abord il veut quoi il veut du pain la nourriture il a bougé du ciel un ami ça c'est ce qu'il a fait il a fait souffrir le vent le vent a mené quoi c'est vrai les cailles pour lancé jusqu'à un mètre de hauteur il a envoyé le pain j'étais boule ni et là bas ils ont découvert que dieu est pourvoyeur oui ou non à mara ils ont découvert dieu joe va ici ils ont découvert joe va j'irai dieu qui pourvoit nos besoins c'est pourquoi jésus dit dame dans mathieu 6 mais pourquoi vous inquiétez pour le boire et le manger pourquoi vous pourrez chez les jeunes n'ont pas prié pour vos affaires et les fleurs les fleurs j'ai même salomon basse à la bataille comme il est à l'aider à l'aider que dieu vous parle vous ne croyez pas je prends des choses pour qui jésus n'est pas mort les oiseaux il y avait un oiseau à un champ l'utara pour en croire tu as déjà vu un oiseau qui a un champ de mille ou de maïs je ne sais pas vous voulez tout le temps la prière pour quoi vous voulez la prière la pourquoi vous ne connaissez pas ce que tu as dit la prière va faire quoi la prière va faire quoi rien il a donné le pain et tout écoutez frère quand je suis sorti du désert de la pauvreté là je suis rentré d'autre côté là je me suis plus soucié c'est ça qui a préparé mon coeur pour quand tu as dit de faire ça ce bâtiment trois mois là c'est ça j'ai pas demandé un riche de l'église pourquoi j'ai pas demandé un riche j'ai pas non j'ai pas dit les riches de l'église de venir ici pourquoi des points mais quand j'étais en 77 dans le champ de la misère la pauvreté le complexe là est ce que je pouvais croire à ça qui m'a amené à Koudougou dans un désert là je suis seul je suis découpé de tous mes camarades qui étaient ici c'est là-bas que j'ai découvert que Dieu est un pourvoyeur je commence à comprendre que Dieu pourvoit je n'ai pas fait de micmac de compromis Dieu pourvoit seulement quand il a fini les six ans avec moi de ce désert j'ai compris quoi j'ai changé de poste on m'a mis dans un bureau j'ai pas eu de l'amertume quand on met une voiture au garage c'est pour faire quoi c'est pour réparer pourquoi vous dites que vous êtes au garage si vous êtes au garage c'est que vous êtes en panne quelque part on va vous réparer et vous allez sortir dès qu'on met quelque chose on m'a mis au garage si on t'a mis au garage reconnais que ça ne va pas et laisse toi réparer par Dieu vous prenez des expressions du monde comme ça et vous en faites on m'a mis au garage il était au garage personne ne met sa voiture au garage si elle n'est pas en panne pendant le garage là un an et demi deux ans il était assis j'ai médité la parole j'ai prié pour ceux qui m'ont mis au garage je les ai bénis quand Dieu a su que j'ai fini de me bénir je suis arrivé la sixième année à Kouroubou j'ai fini mon désert PAM 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 Je suis venu, on dit bon, tu vas être directeur général. Moi je suis pas, on me sait. Donc ça c'est l'exception de la révolution, oui. Toute règle a une exception. Toute règle a une exception. Et moi j'étais l'exception sous la révolution. Et toi aussi tu as l'exception sous. Si ton père a été exception, tu seras exception. Tel père, tel fils. Tu vas prospérer dans les temps difficiles. Tu vas réussir dans le désert. Dieu va te donner ta part. Ce que Dieu a réservé est ta part. Dieu a donné des choses merveilleuses. Je te dis, oh, et ta bouche sera remplie de joie et de paix. La grâce de Dieu sera sur toi. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Jeune fille, écoutez-moi. Le Seigneur m'a parlé. Dis-leur, toutes ces filles-là, toutes ces jeunes femmes qui n'ont plus de mari. Il dit, est-ce que... Il dit, ben, quand Adam était seul, seul dans le jardin-là, est-ce qu'Adam a prié pour avoir une femme? C'est moi qui lui ai donné une femme. C'est moi qui l'ai créée. Il dit, dis à mes filles-là, je suis en train de parler au cœur de leur mari-là. Ces maris sont en train de chercher ailleurs. Je vais les tourner vers vous. Ils vont vous reconnaître. Quand ils vont vous voir, ils vont faire comme Adam. Cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Oh, voici la femme que Dieu a préparée pour moi. C'est elle, la bénédiction. Alléluia! Votre désert n'est pas une fin. Non, mon frère. Alors, accepte que... Assois-toi un peu. On va terminer par là. Accepte un peu, mon frère. Que le désert, là, n'est pas une fin en soi. Non, 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 non. Non, mon frère. Dieu les a amenés après des provisions. Ils avaient des soifs dans leur cœur. Des soifs de beaucoup de choses. Dieu dit, n'ayez pas soif. Il dit, celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boit. Faites attention à ça. Vos efforts ne peuvent pas vous faire réussir. Si vos efforts seuls peuvent vous faire réussir, frères et sœurs, beaucoup de gens auraient réussi avec leurs efforts avant toi. Quand Dieu dit à la sueur de ton front que tu mangeras là, c'est une malédiction. Et tout le monde prend ça pour en faire une parole de proclamation. je te pose la question, avant la chute d'Adam, est-ce qu'il mangeait à la sueur de son front ? Est-ce que la terre était révoltée contre lui ? La terre est révoltée contre lui maintenant. La terre dit, pour que tu aies 5 tonnes à l'hectare, moi, je suis une terre maudite. Avant la malédiction, si tu sémaies une plante, ça poussait. Mais après la malédiction, pour avoir les 5 tonnes là, il faut que tu verses beaucoup de sueur. Ça, c'est une bénédiction. Quand les gens prennent ce mot là, le monde prend ça et vous répétez ça. À la sueur de ton front, tu ne... C'est ça. Tu as soif de quoi ? Quelle est la soif qui a en toi ? Tu as soif de choses inutiles. Soif de choses inutiles. Tu as soif de la grandeur. Les dieux grands. Son fils peut être autre chose qu'il grand. Est-ce que tu as béni tes grands ? Tu es grand comme le monde. Les grands de ce monde la changent. Dieu a dit dans Job, quand Elie oua parler, il dit, il fait tomber les grands en pleine quoi ? Pleine nuit et il met d'autres à l'heure. Tu as déjà vu un grand de Dieu, Dieu fait changement. Il faut comprendre ça ? Acceptez la grandeur de Dieu. Si vous acceptez la grandeur de Dieu, ce qui va sortir de vous, ça va étonner le monde. Si vous voulez la grandeur ce monde-là, vous l'aurez. Comme les hommes changent, tu bêtes un homme très bien. Les nouveaux traiteurs qui viennent là, ils n'aiment pas les chrétiens. Il va te changer. Pourtant, tu es bon. Le nouveau ministre qui vient là, il va te changer. Pourtant, tu es bon. Reçois la grandeur. Si Dieu t'envoie quelque part, il n'y a pas ce président. Il n'y a pas ce ministre-là qui va te changer. Il y a des moments où les gens ne passent pas des situations individuelles, mais ils ont peur. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites à vos frères, à vos soeurs de rester. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de prendre... Non, quand c'est comme ça, je prends du recul, je m'asseoir. Dieu, je régale. Bon, j'ai vécu ici cinq ans. Bon, je n'ai pas tissé de bonnes relations avec telle personne, telle personne. Ah, je comprends. Maintenant, les gens veulent se venger. Mais Dieu, j'ai fait des erreurs. Tu livres ma vie. Prends ma vie là. Et laisse ça. les erreurs là. Dieu ne veut pas te châtier pour ça. Tu es un homme, tu as fait des erreurs. Tu es une fois que tu as fait des erreurs. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en l'éternel. Et laisse Dieu agir. Il a restauré Nebikadeneza. Il a restauré beaucoup d'hommes sur la terre. Les gars, il a pris Saul de Tars. Les gars, il a pris Ruth. Il a pris Agar. Regarde tout ça. Pourquoi quand vous lisez les personnages de la Bible, ils sont comme vous, imparfaits. Dans le désert, il y a une soif qui stresse tout votre corps. n'importe quelle eau que vous voyez, même si c'est une eau comme on appelle ça le truc là. Mirage. Quand quelqu'un a soif, en plein midi là, il voit quoi devant lui? Il voit comme de l'eau. Mais on appelle ça quoi? Mirage. Il nous court. Quand il arrive, ça fait quoi? Ça recule. Il y a des gens qui ont soif de mirage. Le mirage n'est pas une réalité. Mais au désert, il y a un rocher. Il y a un qui est le rocher. Le rocher, est-ce qu'il regardait au rocher? Il cherchait quand il avait soif. Dieu a présenté ce rocher, le rocher du rêve. Il a dit à Moïse, prends mon bâton là. Pas ton bâton, hein. Mon, et frappe mon, et mon nova, et vous serez désaltéré. Oui ou non? Quand il a frappé le rocher du Dieu, avec le bâton du Dieu, c'est de l'imburgie qui est sorti, c'est de l'imburgie qui est sorti, hein. L'eau a, quand ils ont bu l'eau, Jésus a dit quoi? Jésus, je suis rocher. Celui qui boit de moi n'aura jamais soif. Il a dit ça à la samaritaine. Je vois que tu as soif des hommes. Il y a une soif des hommes en toi. Tu ne peux pas te satisfaire par un seul homme. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Il me dit, mais c'est lui qui boira ma fille. L'eau que je lui donnerai la personne n'aura plus soif. Tu n'auras plus soif de la vie d'impurité. Tu n'auras plus soif de la vie de défaite. La femme, quand elle a bu ça, quand elle est partée en ville appeler les gens, est-ce qu'elle a appelé un homme? On n'a pas appelé un homme. Écoutez-moi, frère, dans le désert, voici les trois choses. Les eaux de Marat, l'amertume, c'est-à-dire le cœur. Dieu circoncille les cœurs au désert. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu nous désaltère de toutes nos soirs. Quand il y a ça, quand il y a eu ça, ça n'a pas duré. Ils sont arrivés devant. Canaan. On verra ça la prochaine. Ils sont arrivés devant Canaan. Et la nouvelle génération est rentrée en Canaan, a vu Canaan comme une réalité et ils n'ont jamais regretté. Ils ont vu que c'est réel. Alors mon frère, ma soeur, il est important ce matin que tu comprennes ce que je t'ai dit. le désert est un point important. C'est un lieu de transition où Dieu examine ton cœur, où Dieu regarde si ton cœur est à lui entièrement. Sinon, il va circonciler ton cœur. Il va enlever l'amertume. Regarde ton cœur, regarde-le profondément. Ne cherche pas à justifier, baisse la tête. Ne cherche pas à justifier quoi que ce soit. Ouvre ton cœur et dis à Dieu ce matin que tu enlèves toute amertume, toute forme de rancune, toute forme de sentiments négatifs à l'égard de ceux. Regarde dans ta tête ceux et celles. Quand tu penses à eux ou à elles, quand tu les vois, quand on dit leur nom, tu es agressé. Ça veut dire que tu es à Marat. Ne cherche pas d'excuses. Tu es à Marat. Vous qui nous suivez à la télévision, vous êtes aussi à Marat. Ne cherchez pas. Ils sont à Marat. Israël a quitté en dépouillant l'Égypte de tous ses trésors. Ils avaient déjà de l'argent maintenant dans le désert. mais cet argent ne peut pas les satisfaire. C'est cet argent qu'ils vont utiliser pour faire le veau d'or. Attention à toi qui m'écoutes, qui me regardes. Tu peux transformer ton argent en veau d'or. En idole que tu vas adorer. Ça, c'est un danger du désert aussi. Oui. Parce que la présence de Dieu n'est pas réelle. Alors, tu vas chercher un autre dieu. et tu vas inventer un veau d'or. Regarde bien ton cœur ce matin. Laisse le Saint-Esprit qui est là circoncilie ton cœur. Laisse le Saint-Esprit enlever les amertures. C'est une décision. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas un sentiment. Mais c'est la réalité de Dieu. Laisse le Saint-Esprit changer. Enlever. Il va utiliser l'épée de la parole pour t'opérer. Pour séparer jointure et moelle. Âme et esprit. Pour pénétrer dans ton homme le plus profond. Pour enlever toutes les choses cachées que personne ne connaît. Pour te délivrer. Car c'est ça le désert. Et parfois ça prend du temps. au lieu que ça prenne un jour tu avais prévu un jour de désert. C'est devenu 40 années de désert. Non pas à cause de Dieu. À cause de fait qu'ils n'ont pas accepté. Et c'est ça qui est en train de traîner, traîner, traîner parce que tu n'acceptes pas la formation de Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans Canaan. Fais attention. Ceux qui ont trop traîné sont restés dans le désert. Il n'y a que deux qui sont rentrés. Josué et Caleb et la nouvelle génération. Alors regarde ton cœur. Regarde. Dieu prouvoit tous tes besoins. toi tu viens à l'église. Tu crois qu'on a à prier pour que tu sois béni riche. Non. Regarde à Dieu encore. Il est le Jéhovah Jirek. Il est le Prouvoyeur. Il a toutes les richesses avec lui. Ce qu'il veut c'est ton cœur. Toi jeune fille tu as soif de quoi ? Toi garçon tu as soif de quoi ? Tu as soif des hommes. Tu as soif des femmes. Tu as soif de la grandeur. Tu as soif de la réputation. Tu veux devenir quelqu'un d'important. N'oublie pas que ça c'est l'eau de Jacob. Cette eau ne peut satisfaire personne. Et Jésus a une eau. Si tu bois cette eau là tu n'auras plus jamais soif de ces choses mensongères de ces gloires vaines. Réfléchis maintenant. Tu as la tête baissée. Réfléchis. Personne exclut. ni à l'intérieur ni ceux qui sont à la télévision ni à internet. Tout le monde est concerné. Ne cherche pas à cacher les gardes. Ne te lève pas pour dire je vais aller revoir. Satan va venir enlever tout ce que je t'ai dit à la sortie. Tu ne feras rien. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant la décision que tu dois prendre. afin que quand tu vas sortir tu vas voir des situations tu as déjà tu t'es enterré tu as donné ta vie ici maintenant. Meurs à toi même à tes désirs meurs à ta soif meurs à ton désir d'être riche pour toi même meurs meurs à tes amertumes enterres tout cela ici dans la présence de Dieu par la Dieu que tu lui donnes tout car tu veux entrer dans le séminaire de Pentecote avec un coeur libre pour défaire les anach ces faux géants là pour défaire les goliath mais Dieu veut qu'aujourd'hui ce dimanche de Pentecote tu enterres tout dans le désert sois un vainqueur du désert sois un vainqueur du désert ne sois pas un vaincu ne sois pas du désert vaincu prends la décision maintenant parle au Seigneur je refuse de vouloir entrer à Canaan avec autre chose que ce que tu m'as donné merci Seigneur élève ta voix commence à parler au Seigneur mon vieil homme a été crucifié c'est pourquoi l'amertume les désirs d'enrichissement la soif des choses vaines je les enterre maintenant ici dans ce désert pour qu'une vie nouvelle une espérance nouvelle une foi nouvelle me remplisse et que je parle de ce lieu ce matin avec la victoire la paix la joie car je vais être un vainqueur du désert je vais être un vainqueur du désert non je refuse et mon honneur m'a pensé vaine t'en dis non ne te laisse pas piétiner ne sois pas le tapis de quelqu'un non non dis non dis moi comme mon Seigneur je veux marcher comme lui et c'est à cause de ça qu'il a eu la couronne c'est pourquoi il a été enlevé il a reçu la joie je veux cette joie là parle au Seigneur parle au Seigneur parle au Seigneur de tout ton coeur c'est un jour nouveau pour toi c'est un jour nouveau pour toi ma soeur c'est un jour nouveau pour toi mon frère prends ça au sérieux toi qui nous suis à la télévision tu n'es pas exclu bien que tu ne sois pas venu à l'église Dieu te parle tu ne peux pas échapper tu es là derrière ton écran maintenant tu es dans le désert dans le désert des murmures dans le désert de l'orgueil tu ne veux pas te plier dans le désert des paroles mal diffamatoires répands-toi maintenant et Dieu va changer ta vie Dieu va changer ton coeur et tu vas partir avec un nouveau départ merci Seigneur pour ce séminaire de Pentecôte pour ce dimanche de Pentecôte merci pour le Saint-Esprit qui est venu sceller nos vies remplir nos coeurs pour que nous allons de l'avant et que la gloire soit pour toi Père dans le nom de Christ Jésus merci